Bonjour à tous, une vidéo rapide pour vous montrer le matériel qu'il va vous falloir au minimum pour faire un mariage. Donc on se retrouve juste après ça. Bonjour à tous, je me présente, Olivier Matouba, je suis photographe. Je vais aujourd'hui vous présenter le matériel que je recommande pour débuter dans le reportage de mariage. Donc le matériel que je vais vous présenter, ce sera mon matériel à moi. Je travaille exclusivement qu'avec du Canon. Bien sûr, je ne suis pas sponsorisé, il y a d'autres marques qui le font, comme Nikon, Sony et bien d'autres. Donc après, c'est à vous de faire votre choix et c'est à vous de prendre le temps de sélectionner le matériel qui sera plus en adéquation avec le genre de photo que vous voulez faire. Bref, on va débuter. En mariage, on va être amené à faire plusieurs styles de photos, du portrait, du reportage, de la photo d'objet, que sais-je encore. Donc on partira tout de suite sur des boîtiers de type réflexe, avec des objectifs interchangeables. Vous avez deux types de réflexes aujourd'hui sur le marché. Vous aurez ce type-là. Donc celui-là, par exemple, c'est le Canon 6D que j'ai travaillé avec sur de nombreux manages pendant de nombreuses années. Je pense qu'on peut le trouver facilement, pas trop cher maintenant sur Leboncoin ou sur d'autres sites. Pour débuter, ça peut être pas mal. Vous pouvez aussi opter dans ces réflexes-là pour le 5D qui est ici, monté avec le 100mm. Donc celui-là, c'est le 5D Mark III. Donc je pense qu'on peut le trouver aussi d'occasion. Après, si vous avez le budget, si le budget vous le permet, vous pouvez aussi opter pour l'option des réflexes hybrides de chez Canon, par exemple, comme celui-là, Leos Air. Donc la différence entre ces deux boîtiers-là, principalement, c'est qu'il y en a un qui a un miroir. Ça, c'est les anciens, comme le 6D, qui a un miroir. Celui-là, on n'en a pas. Le OCR sera un peu plus léger. La légèreté, ça peut être pas mal quand on fait du reportage de mariage, puisque le matériel, on l'aura sur nous toute la journée. Après, c'est sur nous les budgets. Ensuite, on va passer aux objectifs. Parce que forcément, si on a le boîtier, il faudrait des objectifs pour monter dessus. Donc, il y aura trois objectifs, type, au moins pour débuter, à avoir, je pense, au minimum. Donc, on aura un objectif tel que le 24-70, un zoom, c'est-à-dire qu'il ira de la plage de 24 jusqu'à 70 mm. Donc, celui-là, par exemple, c'est le Tamron 24-70 SP, à ouverture constante à 2.8. Donc, pareil, je fais une petite parenthèse. Essayez toujours de prendre des objectifs avec des grandes ouvertures, c'est-à-dire avec des objectifs très lumineux. Celui-là, c'est une ouverture constante à 2.8. On est très bien, puisqu'on va être amené à faire des photos en intérieur, en extérieur, dans des lieux confinés. Et donc, le 24-70 est bien aussi, parce que son zoom va nous permettre, dans des pièces qui ne sont pas très grandes, comme dans des chambres ou dans des mairies, de pouvoir faire le point sans avoir à bouger. Donc, le premier modèle que je recommande, ce sera le 24-70. Vous avez, pareil, vous avez d'autres marques. Celui-là, ce n'est pas la marque de chez Canon. Vous avez la marque de chez Canon qui coûte un peu plus cher. Celui-là, c'est un très bon compromis. Ensuite, moi, je vous conseille d'avoir un téléobjectif tel que celui-ci, un 70-200. Celui-là, c'est le 70-200 de chez Canon. Hop, je le monte. Voilà. Donc, celui-là aussi, ce sera un peu comme l'autre. Ça nous permettra, par exemple, dans des mairies ou dans des églises ou dans n'importe quel lieu, si on n'a pas la possibilité de se rapprocher, de pouvoir faire le point de l'endroit où on est, tout simplement. C'est un téléobjectif. Et surtout, on va pouvoir faire pas mal de photos de type reportage avec, où on ne sera pas trop proche des personnes que l'on va photographier. Ce qui peut être très intéressant dans le type de photo qu'on veut faire si on veut faire du reportage. Donc, voilà, mon deuxième objectif que je conseille, c'est celui-là, le 70-200. Donc, c'est pareil, il y a toujours d'autres marques. Alors, celui-là, c'est celui de chez Canon. Celui-là, c'est une ouverture à D8. Vous avez des modèles chez Canon à ouverture à F4 qui fonctionnent très bien aussi. Je n'ai pas utilisé, mais j'ai eu des très bons retours dessus. Sinon, vous en avez aussi de la marque Tamron. Vous avez une autre marque, je vous mettrai les liens au pire des cas en dessous de la vidéo. Mais voilà, en niveau de focale, 70-200, c'est le deuxième matériel qu'il vous faudra, je pense absolument, pour un mariage photo. Ensuite, je vous conseillerais d'avoir au moins une focale fixe. Alors, pour les focales fixes, on a cet avantage d'être souvent très, très lumineuse et moins chère que les zooms. Par exemple, moi, celui-là que j'ai longtemps utilisé, c'est le 50mm de chez Canon. C'est le 1.4 qui fonctionne très, très bien. Il est ultrasonic et, si je ne me trompe pas, il est USM, c'est-à-dire qu'il est relativement silencieux. Après, le désavantage des focales fixes, c'est que, par contre, ça sera à vous de bouger pour cadrer vos photos, en fait. Avantage, grande luminosité, inconvénient, il faut bouger pour faire le zoom. Mais sinon, c'est très intéressant parce qu'avec, on peut avoir des photos avec un très joli flou derrière-plan, dû à sa grande ouverture. Et après, il n'y a pas mal d'autres avantages. Mais c'est toujours quelque chose de bon à avoir, c'est ça. Si on est dans une place où il n'y a pas beaucoup de lumière, qu'on ne veut pas forcément utiliser de flash, une ouverture 1.4, c'est très, très bon. Donc, mon deuxième choix, ce sera le 50mm. Après, celui-là, c'est un 1.4. Celui-là, c'est vraiment entré dans les entrées de gamme. 1.4. Après, si vous avez le budget, c'est toujours pareil. Vous avez l'option de prendre les variantes. Chez Canon, c'est celui-là. Il est un peu plus gros, c'est le 50mm aussi. C'est un 1.2, donc on aura encore plus de lumière. Et ça va pouvoir croître le type de photo que l'on veut faire. Si on veut des photos encore avec plus de flou derrière-plan, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que vous avez compris où je veux en venir. Après, donc, on a dit, on repart, on fait une petite base sur les trois objectifs que je vous conseille. Donc, il y aura le 24-70, le 70-200 et un 50mm. Après, si on veut pousser un peu plus, on peut partir sur des objectifs de type macro. Donc, moi, j'en ai deux. Alors, chez Canon, vous avez celui-là qui est monté sur le 5D. C'est le 100mm. Voilà. Donc, il est pas mal. Alors, l'inconvénient, c'est que celui-là n'est pas stabilisé. Il est relativement long, puisque c'est un 100mm. Donc, il faudra obligatoirement avoir quasiment toujours un trépied. Malgré son ouverture à 2.8, il faudra au moins avoir un trépied pour avoir des bonnes photos. La macro, ça va vous servir à faire des petits objets, comme des bagues, ou même des objets comme les fleurs, etc. Où il faudra avoir beaucoup plus de détails, vraiment pour des petits objets. Vous avez l'option, alors. Ça, par contre, c'est sur le Canon EOS Air que je vous ai montré, l'hybride. Aujourd'hui, il y a le 35mm. Celui-là, il est pas mal, parce qu'il est petit. Il est très léger. Il est stabilisé. Et il fonctionne très bien. En plus, il est en 35mm, donc il est moins serré que le 100. Donc, c'est... Voilà. Si vous partez sur des hybrides, de chez Canon, par exemple, l'EOS Air, bah, celui-là, j'ai déjà essayé. Il fonctionne très bien. Après, on va partir sur... Ce qui est bien, c'est que des fois, si on n'a pas assez de lumière, bah, il faudra qu'on éclaire un petit peu. Donc, bah, je vous conseillerais d'avoir toujours au moins un ou deux flashs sur vous. Moi, j'ai longtemps utilisé celui-là. Alors, c'est le 600 EX-RT de chez Canon. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on doit le trouver d'occasion. C'était le modèle... C'est un des modèles phares, quand même, de chez Canon, à l'époque où je l'ai acheté. Il y a d'autres versions qui sont sorties entre-temps. Après, il y a deux modèles un peu plus... un peu moins chers que celui-là. Aujourd'hui, j'utilise la marque Godox. Notamment, ce modèle-là, le V1C. Donc, pour deux raisons principales, c'est qu'on peut plus facilement les utiliser en déporté. C'est-à-dire qu'il nous faudra juste le petit émetteur qui est juste là. Par exemple, celui-là, c'est le X2T qu'on mettra sur l'appareil. Et on pourra mettre les flashs un peu là où on veut et faire déclencher à distance. De plus, celui-là, il a cet avantage d'être aimanté au bout. Et on pourra mettre pas mal de petits accessoires qui sont... Voilà, il y a pas mal d'accessoires qui vont avec. Voilà. Et on pourra moduler plus facilement sa lumière. Alors, je vous montre un peu les accessoires. Je les ai ici. Donc, voilà. Ils sont tous mélangés. Il y a un snus, il y a un petit pare-soleil. Un petit pare-flux, pardon. Voilà, le snus qui est là, qui se déplie. Il y a quelques petits gels colorés qui vont permettre de rajouter un petit peu de couleur, d'effet de couleur sur nos photos. Et surtout, voilà, en utilisant la même marque, parce que comme je dis, moi, c'est... En utilisant la même marque Godox, j'ai d'autres flashs de la même marque. Notamment le 400 Godox AD400 Pro et l'AD200. Ça me permet d'avoir un système qui est compatible, qui fonctionne ensemble. Et je peux modifier mes lumières un peu comme je veux quand je fais autre chose que de la photo de mariage. Ensuite, on a parlé des flashs. On a parlé des objectifs. On a parlé des flashs. On a parlé de l'appareil photo. Tout ce matériel-là, bien sûr, il faudra le porter toute la journée. Donc, je vous déconseille je vous déconseille ces petites lanières-là. C'est les lanières d'origine. Je vous les déconseille fortement parce que vous allez voir qu'au bout d'un moment, au niveau de l'épaule, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus pratique. J'ai utilisé pendant longtemps ce modèle-là. Ce genre de... Voilà, ce genre de petite lanière. Tac, tac. Hop, je la mets comme ça. Histoire qu'on la voit bien. Voilà. C'est une petite lanière qu'on met... Tac. Sur l'épaule. Et comme ça, on a l'appareil photo qui est là et ça tire un peu moins sur les épaules. Donc, ça, c'était la version duel. Donc, en fait, il y en a deux. Comme ça, on a un appareil de chaque côté. Mais malgré tout, ça pèse quand même sur les épaules. Donc, aujourd'hui, j'ai un autre système pour accrocher mes appareils photo sur moi. Ce sera ça. Hop là, c'est tombé. Ce sera ça. Ce sera les Spider Pro. Celui-là, c'est le Spider Pro Duel. Voilà, le holster. En fait, c'est comme le nom de Saint-Denis. C'est un genre de... C'est holster. Donc, ça se met autour de la hanche et en fait, on est comme un cow-boy avec les deux appareils sur le côté. J'ai fait une vidéo précédemment avec la petite Méja où on me voit vite fait la voir autour de la taille. Donc, voilà. En gros, ça sert à ça. On accroche l'appareil photo. Voilà, on l'a sur le côté. On accroche l'appareil photo. Et boum, ça ne bouge plus. Et là, vous pouvez me croire, on peut bouger, on peut sauter, on peut courir. Ça ne bougera pas. Donc, je vous conseille ces modèles-là. C'est un peu plus cher que ce que je vous ai montré précédemment. Mais honnêtement, ça vaut le coup et vous verrez qu'en fin de journée, vous ne le sentirez pas dans les épaules. Moi, ce qui m'arrivait et ça va vraiment, vraiment, vraiment être un des must-ahs à avoir. Donc, par contre, bien faire attention avec ces modèles-là. Voilà, c'est des modèles qu'on trouve un peu partout. Voilà, sur Le Bon Coin, sur les sites, sur AliExpress, et Wish, etc. Ça va vous dépanner, mais c'est de la merde. Je ne vais pas vous mentir, c'est de la merde. Et surtout que ça a tendance à bloquer, etc. Il n'y a pas meilleur moyen que de prendre ces modèles qui sont très, très cheap et de faire tomber son appareil photo. Ce n'est pas pratique parce qu'il y a ça qu'on est obligé de laisser constamment sur l'appareil photo. Donc, si on veut le mettre sur un trépied, après, il faut le retirer. Enfin, bref, c'est tout un balègle. Donc, ces modèles-là, évitez. Une fois qu'on a sa lanière, son appareil photo, ses flashs, etc., il va vous falloir, pardon, un bon trépied. Donc, celui-là, je ne l'ai pas acheté très cher sur Amazon. Je vais peut-être en changer bientôt. mais surtout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut qu'il soit léger et facile à déplier. Tac, tac, hop, j'ouvre. Hop. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'il soit rapide et léger parce que vous n'allez pas forcément l'utiliser énormément dans un mariage. Mais quand vous en aurez besoin, il faudra qu'il soit à côté. Donc, il ne faut pas qu'il vous gêne et en même temps, il faut qu'il soit facile et pratique à utiliser. C'est ce que je vous conseille. Donc, je pense qu'on a fait relativement le tour. Il y a d'autres petits accessoires après que je mettrai en lien sous la vidéo. Notamment, ces petites pochettes-là. Voilà pour... Hop là. Ces petites pochettes-là que je mets autour, que j'accroche, pardon, que j'accroche au holster et je mets mes objectifs dedans. Tac. Comme ça, on a toujours les objectifs à portée de main. On a quoi d'autre ? Après, on a pas mal de... Alors, il ne faudra pas oublier vos cartes mémoires. Il faut prendre des bonnes cartes mémoires. Donc, si vous faites que de la photo, je vous conseillerais de prendre des 64 gigas. C'est pas mal. Si vous voulez faire des petites vidéos en même temps, prenez plutôt des 128. La vidéo prend énormément de place. Prenez des batteries. Alors, je vous conseillerais toujours de prendre des batteries de la marque de l'appareil photo que vous allez acheter. Si vous prenez un appareil photo Canon, prenez des batteries Canon. Si vous prenez Sony, prenez Sony. Si vous prenez Nikon, prenez Nikon. Enfin bref, vous avez compris des photos. Il y aura peut-être même des choses que j'ai oublié de vous dire et que je vais rajouter. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos, il n'y a pas de problème, mettez-le moi en commentaire. Si vous avez d'autres questions, pareil, mettez-le en commentaire. Je vous mettrai toutes les références en dessous de la vidéo. On se retrouve à une prochaine fois. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501